Les atteintes aux libertés qui ont été décidées, décritées et que nous avons subies au cours de ces dernières années, est-ce qu'elles étaient justifiées au regard d'un autre impératif qui est l'impératif de sécurité ? Est-ce que nous avons pu disposer les uns et les autres d'un dispositif de recours contre les décisions que nous estimions non conformes aux droits ? C'est toutes ces questions là que nous nous posons avec des juges, des universitaires, des chercheurs, des sociologues et bien sûr avec des artistes qui nous proposent également leur création née de cette période compliquée qu'est l'état d'urgence. On voit que l'état d'urgence sature un peu notre imaginaire politique. Le secrétaire général de l'ONU par exemple appelle les états d'ores et déjà à déclencher un état d'urgence climatique et ce qui est très frappant c'est de voir la manière dont les gouvernements de par le monde tendent à percevoir ça comme vraiment l'outil privilégié pour répondre à une situation de crise. L'idée c'était de créer une action d'interpellation. Je travaillais avec des images d'archives, des images qui ont été tournées au Chili, à Colombie, en France. Goutela permet cela, permet cette rencontre entre les artistes et les juristes et de voir comment le langage des uns influence celui des autres, comment la pratique artistique peut éclairer les décisions juridiques et inversement comment l'artiste peut lui-même être habité par l'institution politique ou par l'action politique. J'ai essayé de faire un contraste entre la nature, la terre et l'espace qu'on a et en fait l'injustice qu'on confronte aussi et des moments violents en pleine rage. Donner l'expression d'être vocale à l'injustice autour de nous et de pouvoir demander la liberté constamment. C'est ça, merci. C'est ça, merci.